Salut, aujourd'hui je vais vous présenter le bundle iFootage Shark Mini Slider qui est un slider motorisé vous permettant de réaliser toutes sortes de plans allant du timelapse au stop motion ou encore parfait pour des plans produits de type backshot. C'est un slider motorisé qui se contrôle uniquement avec l'application sur le téléphone, iOS ou Android et avant de démarrer les tests et les démos je vais vous montrer de quoi est constitué le pack. Le pack est constitué d'un super sac à dos qui permet de ranger le kit dans son intégralité pour être ainsi super efficace lors des tournances. On a également deux rails de traveling qui peuvent s'assembler et désassembler très facilement à l'aide de la petite boucle en fer fixée sur le côté. Une plaque en métal est également incluse pour pouvoir renforcer la structure en venant la visser sur le dessous entre les deux rails. On a ensuite la tête motorisée qui permet de faire les mouvements de panoramique et de bascule elle peut supporter un poids total de 1,5 kg lorsque l'appareil est fixé sur le dessus mais sa capacité passe alors à 3 kg lorsqu'on fixe le support en L sur le côté. Il y a bien entendu le wagon qui va permettre à la caméra de voyager sur le rail de traveling et le module de slide qui va permettre de motoriser son déplacement. Avec le pack sont également fournis deux batteries sony NPF W50 que l'on retrouve dans les deux premières générations d'A7S. Une petite route très efficace pour les slides manuels fait partie du bundle et il y a également deux câbles de déclenchement inclus pour les appareils sony et panasonic. Enfin pour terminer une petite corde est incluse pour pouvoir vous pendre si tout ce bon matériel ne fonctionnait pas comme vous le souhaitez. La présentation du pack étant faite nous allons pouvoir passer à l'application sur le smartphone et aux démonstrations. Pour allumer l'appareil rien de plus simple il suffit d'appuyer deux secondes sur chacun des deux boutons power en maintenant le doigt. Et voilà c'est parti ! Le slider se met ensuite à effectuer une petite danse pour faire son calibrage et le slider est désormais calibré. Mettons le dans le bon sens et démarrons l'application. L'application est nommée iFootage Moco. On va ensuite connecter les deux modules et puis choisir le mode target qui va nous permettre de définir les trajectoires. Sur l'écran du mode target nous pouvons voir plusieurs contrôles. La possibilité au milieu avec trois niveaux de définir la fluidité au début et à la fin du mouvement. Avec la petite flèche en haut à gauche on peut choisir un aller simple ou un aller retour et on doit évidemment définir son point A et son point B pour effectuer un slide automatiquement. Notez qu'il est possible de sauvegarder des mouvements et venir les charger plus tard. Le premier test est effectué à une focale de 35 mm sur un mouvement qui dure 10 secondes. Aucune stabilisation au montage n'est appliquée. Le deuxième test avec une focale de 80 mm sur une durée de 25 secondes. Aucune stabilisation appliquée au montage. Appréciez le ronronnement du moteur, dans un instant, je remets le même morceau une deuxième fois. Troisième test avec une focale de 80 mm sur une durée de 20 secondes. Sur ce plan, aucune stabilisation n'est appliquée au montage. On note quelques tremblements qui vont pouvoir être corrigés avec une stabilisation. Ici, dans ce quatrième test, une focale de 80 mm avec la fonction digital zoom qui permet d'avoir un équivalent 150 mm. durée 20 secondes. Aucune stabilisation appliquée au montage pour l'instant. On remarque toujours quelques micro tremblements qui seront aisément corrigés avec une stabilisation au montage. On remarque toujours quelques micro tremblements qui seront éliminés au montage. slider en montée avec un angle pouvant aller jusqu'à 45 degrés le système est très laborieux à mettre en place avec la gestion du contrepoids et de la ficelle mais ça fonctionne pour ce plan là j'ai monté un iphone pour des raisons pratiques mais ça fonctionne également avec un appareil photo un peu plus lourd à présent un avant dernier test avec le timelapse de la tête de victor notez l'extraordinaire sens de la composition un travail tout à fait remarquable et enfin le clou du spectacle avec ce slide manuel parfaitement exécuté la roue fonctionne à merveille pour compenser mes lacunes techniques en conclusion nous avons là un pack nomade facile et rapide à déployer et arranger les nombreuses possibilités de fixation sont intéressantes et le respect des cadres choisis en début et en fin de mouvement sont appréciables la fluidité générale des mouvements est quant à elle correcte à condition que l'on respecte la limite de poids et que l'on fasse attention à l'équilibrage lors de l'utilisation de longues focales parmi les défauts on notera l'autonomie des batteries avec un choix de modèle de batterie discutable pour une motorisation de slider on notera également l'installation en angle laborieuse qui limitera son usage à certaines circonstances et enfin quoi que non présenté dans cette vidéo une interface timelapse peu intuitive dans l'application merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt